Bonjour, j'ai fait une prépa à maths physique au lycée Descartes à Tours. J'étais bon dans les matières scientifiques, notamment en maths en physique, et j'ai toujours voulu être prof. Et donc ça semblait dans la bonne continuité de faire une classe préparatoire pour tenter dans un premier temps les grandes écoles qui s'orientaient à l'enseignement. La première année, c'était vraiment pas terrible, c'était un peu trop strict, on va dire, un peu vieille école vis-à-vis de l'enseignement. Après, avec les relations amicales autour, ça s'est bien passé, ça a permis de survivre un peu au phénomène. Alors si leur objectif c'est de faire une école d'ingénieurs, oui, vu que les classes préparatoires se sont fait exprès pour intégrer une école d'ingénieurs. Autrement, si l'objectif est déjà fixé, c'est pas forcément de faire une école d'ingénieurs, non, il ne faut pas se forcer à aller dans une prépa juste pour faire une prépa. Ça a le mérite de pouvoir un peu détruire, on va dire, d'un point de vue psychologique. Donc je ne vais pas conseiller ça à tout le monde, surtout s'il n'y a vraiment aucun intérêt à la faire. Moi, c'était 8h-18h, CM, TD, TP et le soir, les associations. Donc soit club de sport, soit quelque chose plus orienté art ou club de l'école. Surtout après une prépa, c'est vraiment cool et surtout dans un campus comme Centrale Nantes où il y a des promos. On arrive en promo 350, il y a forcément l'occasion de se faire une bonne part d'amis et de changer à chaque fois, chaque année. L'ambiance est vraiment cool. Alors à Centrale, la première année, c'est un bon tronc commun. Donc c'est plein d'introductions à plein de matières finalement, dont la plupart peuvent ou ne pas intéresser. Mais ce qui est normal, c'est du tronc commun. Et sur les 2e et 3e années, en fait, on se spécialise dans un domaine qui nous intéresse plus normalement. En première année, il y a un peu de tout. Il y a des CM pour la théorique, mais c'est souvent appliqué. Il y a au moins des TD et ou des TP pour appliquer un peu tous ces résultats théoriques. Et à partir de la 2e année, c'est plus pratique, mais dans son domaine d'expertise. Accrochez-vous au début, mais une fois que la classe prépa est passée, tout va mieux.